Qu'est-ce que vous entendez le test de bout en bout ? Donc on va tester l'architecture, y compris la partie frontale, c'est-à-dire la partie UI, et les bases de données backend, etc. Donc les tests d'intégration sont effectués pour vérifier les fonctionnalités du système de bout en bout. On va émuler les scénarios d'utilisation réelle. On va utiliser des données réelles, c'est-à-dire des données temps réelles, c'est-à-dire on va plutôt être vraiment encore, c'est presque là, on est en production. C'est-à-dire vous allez simuler avec la partie UI, donc vous voyez donc même la partie UI va être intégrée dans ces tests. On va tester si notre gateway va communiquer avec les services, on va tester si les contrats fonctionnent, la communication entre les services, est-ce que les services communiquent, s'enregistrent correctement avec le Discovery Service, est-ce qu'ils arrivent à récupérer la configuration à partir du service de configuration, etc. Donc c'est-à-dire finalement, si vous arrivez là, ça y est, c'est que vous êtes vraiment en train de tester l'application. Et si ce testing passe, c'est que presque, vous êtes sûr de ne pas avoir des mauvaises surprises quand vous serez en production. Alors maintenant, le problème maintenant, c'est que si vous ne passez pas par ces étapes, si vous ne passez pas par ces étapes, vous sentez, parce qu'il y en a ceux qui font ça, vous sautez, vous faites, je vais tester, vous allez avoir, ici, vous allez passer beaucoup de temps, parce que c'est là, vous allez commencer à découvrir des problèmes. Et quand vous commencez à découvrir des problèmes, vous allez commencer à descendre, à descendre, à descendre, et vous allez passer vraiment énormément de temps, c'est-à-dire à identifier l'origine des problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous voulez faciliter les tests end-to-end, il faudrait avoir tous les tests unitaires, tous les tests de composants, les tests d'intégration au niveau microservice, les tests de contrat, les tests d'intégration au niveau d'application. Et si tout ça est fait, généralement, vraiment, à ce niveau-là, vous allez vous concentrer uniquement sur des scénarios qui se rapprochent de la réalité. C'est-à-dire, on va utiliser des données réelles, on va s'approcher plutôt à... C'est-à-dire, on va laisser l'occasion uniquement à des problèmes qui peut-être... C'est-à-dire, qui ne peuvent apparaître qu'en production. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ben voilà, donc j'ai fait un tour sur un peu les concepts. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois un peu les choses comme ça. Alors maintenant... Donc j'aurai bien sûr l'occasion de vous donner et l'occasion de poser des questions à la fin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, comment on va travailler ? Je vois qu'Annes a levé la main. En tout cas, parce que juste pour indication, nous avons en fait sur Zoom, il y a des participants. Sur YouTube, il y a d'autres participants. Donc on aura l'occasion de donner l'occasion pour poser des questions. Et comme ça, on est... Donc s'il vous plaît, juste vous notez les questions. Comme ça, on va essayer de nous organiser comme ça. Ok, Annes. Voilà. Alors ça, c'est... Alors comment pour la suite ? Pour la suite de cette présentation, donc qu'est-ce que je vais faire ? Donc je vais en fait utiliser un use case. Alors moi, ce que je propose... Parce qu'au départ, pour faire ça, donc j'étais parti de dire, il faut arriver à... Voilà. Il faut arriver à quelque chose comme ça. Mais pour faire ça, on doit partir sur une implémentation d'une architecture microservice qui est déjà toute faite, etc. Mais le problème, c'est que je vais donner moins de chance vraiment aux gens qui vont vraiment maîtriser tout ce process. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... On va commencer France Courage. On va développer une architecture microservice dans laquelle on va développer quelques microservices. On va tester. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à un microservice et on va faire ça. On va faire les tests unitaires. Nous allons faire... En fait, on va faire les tests d'intégration parce que dans notre cas, on va avoir un petit microservice et comme on a un petit microservice, donc à vrai dire, on a un seul module. Donc c'est-à-dire que Component Test, c'est également... C'est Integration Test. Donc c'est pour cela... Vous n'aurez pas l'occasion de voir plutôt Component Test. Donc c'est-à-dire, dans un premier temps, on va s'intéresser à ça, faire de l'épisode. Les autres épisodes, donc on va avoir... On va partir sur plusieurs microservices et on aura l'occasion de voir comment faire les tests des contrats, les tests d'intégration au niveau application de l'intestine. Donc c'est comme ça, je trouve que c'est mieux parce que sinon, on ne va pas se terminer ce soir-là. Déjà, bon, ce qui reste, il y a pas mal de choses qu'on va faire.